Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo c'est Samira du blog art-et-tuto.com et aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous ce tutoriel de collage artistique pour réaliser une page mix média sous le thème de l'espace urbain pour cela je vais utiliser quelques morceaux de pages à motifs que j'ai sélectionnés que je vais prendre de ces blocs de chez Action que j'ai acheté l'année dernière donc pour les habitués d'Action vous constaterez que ce sont des blocs de l'année dernière en tout cas il me semble qu'ils datent depuis quelques temps mais pour moi je trouve qu'il n'est pas vraiment indispensable d'être toujours à l'achat des nouveautés à ce sujet puisque je trouve que ce sont des motifs qui sont intemporels ce qui change ce sont les tons il y a aussi des motifs en fonction des saisons mais bon en ce moment j'ai pas mal de blocs à consommer et donc je pense déjà à utiliser ceux que j'ai avant de m'en fournir peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois mais en tout cas il faudrait déjà que j'utilise ceux que j'ai parce que l'essentiel c'est de ne pas acheter et stocker et voir les blocs s'empiler les uns sur les autres et ne rien en faire ce qui compte c'est de faire quelque chose je veux dire avec le minimum de ce qu'on a ou alors avec ce qu'on a tout simplement des réalisations inspirantes et agréables et surtout qu'on prenne du plaisir à les utiliser je veux dire à utiliser les pages et le matériel etc donc ça ne sert à rien de gaspiller énormément de matériel et puis après voilà ça ne doit pas être un frein pour votre créativité le matériel ce qui compte c'est les idées, l'inspiration etc et j'espère que ce tutoriel va vous inspirer parce que ce tutoriel va vous sembler tellement facile moi je pense qu'il va vous plaire parce qu'il va vous sembler tellement simple et facile mais amusant et ludique à la fois parce que vous pourrez le mettre en pratique en famille avec vos enfants ou vos petits-enfants ou vos nièces ou neveux la seule chose qui va différencier ce travail d'un travail je veux dire d'enfant c'est l'application d'autres outils et de techniques artistiques que nous allons lui ajouter au fur et à mesure donc restez attentif avec moi tout au long de cette réalisation et voilà et surtout n'oubliez pas de me mettre un pouce j'aime si jamais ce tutoriel vous plaît alors comme vous voyez j'ai sélectionné différentes pages avec des motifs et des couleurs différentes mais aussi avec des styles différents donc je vous conseille de diversifier vous aussi vos motifs choisissez quelques pages avec des motifs abstraits ou géométriques et d'autres avec des représentations figuratives comme de la végétation ou des objets ou autres sujets car cela va créer des contrastes à tous les niveaux et rendra votre travail artistiquement plus élaboré alors comme vous voyez je vais d'abord couper des morceaux de papier sous forme de triangle de carré de rectangle ensuite je vais les disposer sur ma feuille et composer une lignée de maison un peu coquette qui vont animer cet espace et donner du charme à ma composition alors je vous conseille de diversifier au niveau de la taille de vos formes que vous découpez c'est à dire que pour moi vous voyez que des fois je coupe des triangles un peu plus large plus petits, plus allongés et c'est ça en fait qui va enrichir un petit peu la composition de mes maisons c'est à dire que pour les triangles vous imaginez que je vais les utiliser pour des toits pour les toits et donc une fois le toit il sera un peu plus large une fois pardon le toit il sera un peu plus allongé et le fait d'avoir réuni tous ces morceaux de papier ne veut pas dire que je vais les utiliser tous donc je vais essayer de sélectionner ceux qui rentreront un peu mieux dans ma composition et comme vous voyez je vais couper les formes qui sont que je trouve qui seront un peu plus large ou plus longues et donc c'est comme ça au fur et à mesure que je vais composer mes petites maisonnettes et je pourrais aussi de temps en temps diviser on va dire les petits formats rectangulaire ou carrés je veux dire les couper en deux et superposer un petit rectangle sur un autre rectangle de différentes couleurs ou de différents motifs etc et voilà c'est comme ça qu'on va un petit peu enrichir cette composition et lui ramener un petit côté un petit peu plus sophistiqué et plus original aussi de points renouider un petit peu plusactif de manière plusом Beaucoup de회를 vautru et que cet effet sont dans un alors ce tutoriel qui semble très facile à réaliser m'a pris quand même deux heures de temps donc pour ne pas vous lasser j'ai mis quelques passages en accéléré mais malgré ça la vidéo dure quand même 26 minutes je n'ai pas pu faire plus réduit que ça sinon j'aurais survolé quelques passages quelques étapes qui me sembler intéressant à vous montrer alors comme vous devez vous en douter certainement réaliser monté et commenter une vidéo prend énormément de temps c'est la raison pour laquelle je compte poster de temps en temps quelques vidéos dans lesquelles il y aura peu ou pas de commentaires cela va me permettre de libérer ce temps pour vous produire plus de vidéos c'est à dire pour être un peu plus régulière car comme je viens de vous dire le fait de commenter les vidéos d'expliquer les passages etc c'est très important mais ça me prend énormément de temps donc voilà je vais essayer d'alterner les styles et aussi de trouver les alternatives équitables tout en vous apportant de la valeur dans le contenu 1 1 2 2 2 3 2 3 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 vives et fluides il y a certains feutres qui sont limite pâles limite transparents c'est un peu dommage je vous ai fait un tutoriel à ce sujet je trouve que franchement ce sont déjà de chouettes feutres ils s'activent je veux dire la l'encre s'active rapidement au contact de l'eau il y a certaines couleurs qui sont très très agréables et très lumineuses et comme je vous ai dit certaines couleurs qui sont limite très très fade mais bon pour le prix on va pas être trop exigeant donc ce sont des feutres qui valent je pense 4 euros moi j'ai acheté toutes les couleurs j'étais étonné de les trouver chez action je veux dire j'étais étonné de trouver toutes toutes ces couleurs chez action donc j'ai sauté sur l'occasion donc voilà vous allez utiliser ces feutres soit en arrière-plan ou alors pour exprimer je veux dire une sorte de technique vous allez voir que pour le trottoir moi je vais utiliser la technique des pointillés et je vais essayer un petit peu de dynamiser aussi mon arrière-plan j'ai déjà peint avec le gel médium pour pour créer une sorte de texture vous voyez que je de temps en temps je pose un petit échantillon du feutre pour déjà évaluer la l'intensité de la couleur et puis en même temps pour faire quelques mélanges des fois et pour le pour en extraire aussi une petite partie de cette couleur pour pour voir s'il ya moyen de l'équilibrer dans l'ensemble donc voilà comme je vous disais comme je vous disais dans pour le trottoir je vais utiliser une autre technique d'autres couleurs et je vais créer des contrastes etc un peu de transparence et c'est pour ça que je vous disais ces feutres sont très très agréables à manipuler parce que mélanger je veux dire les couleurs entre elles il ya moyen de créer de jolis effets de transparence et puis il ya aussi moyen de créer aussi de jolis espaces homogènes donc voilà on va rester un petit peu dans cette technique mais on va aussi rester dans le dans cet esprit concret on va dire dans un sujet réaliste donc on va on va utiliser les pointillés etc pour essayer un petit peu d'exprimer la texture du trottoir etc mais on va aussi essayer de reproduire quelques détails et puis quelques ombres et puis voilà au fur et à mesure on va ajouter quelques quelques traits etc pour un petit peu enrichir notre sujet pour le distinguer d'un travail banal enfantin etc et c'est ça en fait qui va ajouter cette petite touche artistique et originale à ce travail qui semble très très facile et à la portée de tous s'il 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 t'a pas fait en Sous-titrage ST' 501 ... 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